Hello les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de vlog et j'en profite pour répondre à une question que Damien m'a posée sur le podcasting. Qu'est-ce que ça me rapporte comme résultat ? Est-ce que c'est intéressant de se lancer dans le podcasting ? C'est une vraie question, mais je vais répondre par une fausse réponse. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer. Si vous aimez parler à un micro et si vous ne savez pas si vous aimez ou pas, il faut tester un, d'accord ? Vous prenez un micro ou même votre smartphone, vous enregistrez et vous verrez après. L'idée du podcast audio, c'est de partager une passion, un sujet toutes les semaines et de le publier pour que les gens puissent écouter pendant leur transport. Donc, ça a plein d'avantages. Le podcast, en plus, ça monte. Maintenant, il y a Google qui a lancé son application Google Podcast. Il y a Spotify qui fait du podcasting. Apple Podcast, ça existe depuis longtemps. Bref, le podcast monte. Il y a de plus en plus d'auditeurs et c'est de plus en plus à la mode. Donc, si vous aimez, lancez-vous surtout. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres si vous êtes curieux. Donc, depuis, alors moi, ça fait 6-7 ans que je fais un podcast. Maintenant, mon podcast Solopreneur, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais depuis septembre 2018, je publie toutes les semaines. Je pense que j'ai peut-être raté une semaine. Et les résultats sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je publie un épisode de podcast, durant les 30 premiers jours, j'ai environ 1200 téléchargements d'épisodes de podcast. 1200 téléchargements. C'est dix fois plus que mes vidéos, mes nouvelles vidéos, par exemple, sur YouTube. C'est juste énorme. C'est énorme. Et non seulement les gens, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais c'est des gens impliqués. Quand on écoute un podcast, on l'écoute pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Et donc, pourquoi c'est utile ? Parce que ça s'inscrit dans le schéma du know, like and trust. Le but, c'est de se faire connaître, d'être apprécié, que les gens ont confiance en nous. Donc, quand les gens nous apprécient, ont confiance en nous et qu'on vend quelque chose, on a beaucoup plus de résultats. Donc, le podcast permet de créer cette relation de confiance. Parce qu'imaginez que vos prospects vous écoutent 30 minutes par semaine, toutes les semaines pendant un an. Le jour où vous organisez un événement, une formation et que la personne est intéressée, vous comprenez bien que vous allez l'amener plus facilement à acheter vos produits. Donc, c'est très important. Maintenant, je n'ai pas de reporting formel à vous dire. Je ne peux pas vous dire sur 1200 auditeurs durant les 30 premiers jours, mais après, il y a encore des téléchargements. Je vous parle juste des 30 premiers jours. Quel est le pourcentage de personnes qui achètent un produit après, etc. Ça, je ne peux pas vous dire. Ok ? Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que souvent, quand je rencontre des gens dans des événements, on me dit « Oui, je connais ton podcast. Oui, je t'écoute sur ton podcast. » Parce qu'on… Et quand, par exemple, on me dit « Ah, mais je t'ai déjà vu sur YouTube. » Ce n'est pas la même chose. Souvent, on me dit « Ah, je crois que je t'ai déjà vu sur YouTube. Ah, je t'ai déjà vu sur LinkedIn. » Tu vois, c'est un peu « Ouais, tu n'es pas sur YouTube. » Tu vois. Par contre, quand il s'agit de podcast, c'est « Oui, j'écoute tes podcasts. Ils sont trop bien. Oui, je te connais grâce au podcast. » C'est surtout que moi, dans mes podcasts audio, si vous n'écoutez pas, allez-y. Je parle vraiment des coulisses de mon business encore plus loin que dans les vlogs, par exemple. Donc, je vous invite à essayer le podcast audio. Moi, ça m'apporte des résultats. Est-ce que ça pourrait me rapporter plus ? Bien sûr que oui. Est-ce que je pourrais mieux travailler YouTube, mes emails, mes webinaires pour que ça me rapporte plus par rapport au podcast ? Je ne sais pas. Si demain, je démarrerai un nouveau podcast, est-ce que ce serait plus efficace que YouTube ? Je ne sais pas. OK. Parce que j'ai lancé plein de choses à des moments différents. Donc, les circonstances sont différentes. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le podcast audio est en train de monter. Il y a très peu de concurrents. Pour moi, ça marche. Maintenant, si vous aimez, allez-y. Si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Mais au moins, testez. Voilà, c'était un épisode de vlog où je vous parlais d'une chose qui me passionne énormément, qui est le podcasting. Donc, je vous invite à écouter mon podcast. Allez, ciao.